Avant qu'on passe à cette table ronde, on va avoir la lecture de quelques témoignages qui ont été recueillis par les organisateurs au sein de différentes structures. Et puis ensuite, on passe à la table ronde. Hubert et sa femme Kim. Je suis atteint de myopathie. Pour elle, ce n'est pas un obstacle. Elle désirait un enfant. De mon côté, je n'y avais même pas pensé. Elle a su me convaincre et nous avons consulté plusieurs questions. Il s'avéra que pour la forme de myopathie que j'avais, nous n'avions pas plus de risque de transmission génétique que n'importe quel couple. Nous sommes donc repartis de ces consultations. L'esprit léger, vive notre amour. Gwenaëlle, 41 ans, maman de Tanina, 11 ans. D'abord, il a fallu obtenir le fameux passeport pour l'adoption, l'agrément. La recherche de l'enfant a véritablement été un parcours du combattant. Mais j'ai fini par finaliser le dossier d'adoption pour une petite fille de 7 ans. En fait, c'était la plus grande de l'orphelinat, celle qu'il ne trouvait pas de parent adoptif. Elle m'a sauté au cou dès la première minute. Vraiment, le fauteuil roulant pour elle, pas de souci. Elle m'a adopté autant que je l'ai adopté. Emmanuel, IMC, en fauteuil, 40 ans. Séléna, 38 ans. Parent de Léa, 3 ans. Tout au long de la grossesse de Séléna, nous nous sommes arrangés pour que je puisse participer aux différentes étapes du suivi de grossesse. Échographie, préparation à la naissance. Nous avions rencontré l'équipe de la maternité et j'avais exprimé le désir d'être présent à l'accouchement. L'équipe a tout mis en place pour tenir compte de mon handicap et malgré l'inconfort, ce fut un moment merveilleux que nous avons vécu ensemble. Clémence, non-voyante, et Maxime, avec un handicap moteur, parents de Manon et Léa. Nous en avions beaucoup parlé, tout pesé, avec les difficultés liées à nos handicaps, mais notre envie de famille était bien plus forte que les obstacles. Nous décidons de faire appel à un don de sperme, mais mon mari vient d'avoir 50 ans, âge limite pour la France. Soutenu par nos proches, nous sommes allés en Espagne. Notre demande a été acceptée et à la première fécondation, une grossesse. Paul, papa de Thibault, 4 ans. Mes beaux-parents et mes parents étaient très présents bien avant la naissance de Thibault. Je suis mal marchand et m'accompagne à des séquelles de polio. Mais quand il est arrivé, ils sont devenus envahissants. Nous ne savions plus comment leur dire que nous voulions souffler, que nous étions capables. Nous avons contacté la psychologue du SAMSA. Elle nous a aidés à mettre en place des intervenants extérieurs et nous a aidés à nous imposer en tant que parents. Nos parents ont bien compris nos besoins d'intimité et d'indépendance, et peu à peu, chacun a repris sa place. Clara, IMC, maman de Théo, 8 mois. Avant ma grossesse, nous avions rencontré le médecin rééducateur qui me suit pour parler de ma spasticité et de mes problèmes d'équilibre. Le médecin m'avait bien expliqué le passage au fauteuil roulant pendant cette période. Même préparé, cela n'a pas été facile pour nous deux, surtout pour moi. Finalement, je m'y suis tellement bien faite à ce mode de déplacement qui me donnait de l'autonomie pour les balades au parc ou pour aller à la crèche seule avec mon fils. Pierre et Adeline, parents de Maïlis, 3 ans, papa en fauteuil, maman valide. Le premier mois nous a demandé pas mal d'ingéniosité pour trouver chacun notre place, que les aménagements du logement soient compatibles. Puis il y a eu la marche. Maïlis s'est mise à trotter à un an. Il a fallu adapter pour que je sorte seule avec elle. La rentrée à l'école fut une nouvelle étape. La difficulté fut de faire accepter ma participation aux activités scolaires, musées et cinéma. Il a fallu bien des discussions, des certificats d'assurance et des rencontres. Céline, 34 ans, et Christian, 51 ans, atteint de déficience intellectuelle, parent de Julie, 7 ans. J'ai 5 ans dans la tête, lâche Céline sans détour. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a de la peine à éduquer notre enfant, explique Christian. A la naissance de Julie, sa maman et elle ont été envoyés dans un foyer spécialisé par le service de la protection de mères-enfants. J'apprenais à être maman, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je suis pas capable. Alors après un an, on m'a dit que je pourrais pas la garder. Ça m'a fait un couteau dans le ventre. Fadia, 29 ans, atteinte d'amiotrophie spinale, maman de Badie, 2 ans, et de Jout, 15 mois. D'abord une grossesse où l'on joue sa vie, un accouchement où plane une certaine incertitude du pronostic de chacun. Puis vient ce moment où notre petit miracle parait, s'accommode à nous, l'entourage se réajuste, non sans certaines incompréhensions et conflits parfois. Ce sont nos enfants par-dessus tout qui, dans les moments difficiles, viennent dédramatiser le handicap par leur regard authentique et dépourvu de connotations sociales. Sophie et Antoine, nous travaillons tous les deux. Et moi, je suis en fauteuil. Nous sommes donc partis en quête d'un accueil pour notre bébé. Nous ne nous attendions pas à un tel parcours du combattant. Nous souhaitions plutôt une assistante maternelle. Nous avons cherché pendant plus d'un mois un lieu accessible. Ce fut peine perdue. Nous avons donc été à la mairie de notre ville pour nous renseigner sur les crèches. Il n'y en avait que deux facilement accessibles du parking, dont l'une accueillait des enfants en situation de handicap. Discussion de Chloé, 12 ans, et Simon, 14 ans. Simon déclare à sa soeur, « J'en veux à maman d'avoir épousé un aveugle. » Chloé lui répond, « Mais si elle avait épousé quelqu'un d'autre, nous n'existerions pas. Ce serait dommage. » Silence éloquent de Simon. On a fait le tour des témoignages, je ne me souviens plus. Ça se termine par celui-ci. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Très éloquent. Le dernier, on ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Chantez Maxime Le Forestier. Effectivement, on ne choisit pas d'avoir des parents avec un handicap ou pas. On ne choisit pas d'avoir des enfants non plus. Ils ne sont pas forcément exactement conformes à l'image qu'on en a. Merci pour ces lectures. Je vous rappelle le hashtag « Devenir parents ». Vous pouvez toujours tweeter sur ce qui vous marque dans cette journée. Il sera à votre disposition toute la journée. Après les temps de réflexion et de témoignages, qui bien sûr continueront de garder toute leur place pendant cette journée et pendant les ateliers de cet après-midi, venons-en à la présentation pratique de services innovants, d'accompagnement ou de guidance. Cela fera partie des débats, cette question des termes, donc d'accompagnement ou de guidance. À la parentalité, je vais inviter mes intervenants, nos intervenants, à me rejoindre. Je vais essayer de ranger un peu mon chien qui va les accueillir de façon très joyeuse, hélas. Je vais essayer de canaliser la bestiole. Donc, ils concernent ces services toutes les formes de handicap, psychiques, intellectuels, sensoriels, moteurs. Ils viennent de toute la France, ou presque. Ils ne reçoivent pour certains que des personnes en situation de handicap, ou au contraire, ils accueillent ces personnes en même temps que d'autres parents, valides, mais qui peuvent avoir d'autres difficultés. On l'a vu avec ça aux cartes, le fait d'être valide n'épargne pas un certain nombre de difficultés. Ces structures, ces services sont portés par diverses associations et autres structures, des hôpitaux, des fondations, etc. Et leur simple présence, avant même qu'ils ne s'expriment ou qu'ils ne m'aient tous rejointe, témoignent de la multiplicité des bonnes initiatives existantes pour soutenir les projets de parentalité que portent des personnes handicapées, ou en situation de handicap, ou dites handicapées. Je vous propose, pour ce qui me concerne, moi qui ne suis ni philosophe ni sociologue, de ne pas trop m'apesantir sur le vocabulaire. Vous ne m'en voudrez pas si j'utilise alternativement un terme ou l'autre. Il n'y a aucun préjugé de ma part, selon les termes employés. Donc, autour de moi vont se réunir un homme et quatre femmes. Est-ce que l'accompagnement à la parentalité serait encore trop une affaire de femmes ? Alors, Gautier Manusewski, il est chef de service, service au pluriel, mais entre autres, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, du service d'aide et d'accompagnement à la parentalité des papillons blancs du Nord. J'aimerais bien que vous me rejoignez, parce que je me sens un peu abandonnée, là. Pourquoi vous ne voulez pas monter avec moi ? Tous. Allez. Autre coin de France avec Bordeaux, mais toujours les papillons blancs, quoique le service fonctionne assez différemment, avec Corinne Métral, qui est présidente de Grandir Ensemble. La Croix-Rouge, de son côté, a créé Être parent en situation de handicap, ex-parentalité singulière, et c'est Gwenola, pardonnez-moi, Hubert Toutain, qui va nous en parler. L'APF, bonjour, a créé dans l'Est, à Strasbourg, un autre SAAP, service d'accompagnement à la parentalité, dont nous parlera Françoise Ahmet, qui est responsable régionale APF de l'offre de services. Et puis enfin, les derniers seront toujours les premiers, dit-on, et l'inverse est donc aussi vrai, Edith Thuay, qui a été la première à imaginer des services d'accompagnement pour les parents handicapés. Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer avec vous, Madame Thuay. Votre première confrontation au handicap, c'était avec une maman aveugle, elle date de 1986. À l'époque, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Une surprise, une espèce de choc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De la peur, de la peur de ne pas savoir guider. Je me suis beaucoup... Ça n'a pas été jugeant, j'ai pas... Et même toute l'équipe de la protection maternelle et infantile qui était présente, on n'a pas du tout été dans le jugement. On avait peur de ne pas savoir accompagner. C'est la première réaction qu'on a eue, ne pas savoir accompagner. D'où l'idée de mettre en place des choses spécifiques pour vous faire vous-même aider et favoriser cet accompagnement. Tout de suite, vous vous êtes dit, ouf, je ne vais pas y arriver toute seule, il faut que j'apprenne. Je dois dire que le parcours des études de sages-femmes, de puricultrices, d'infirmières en 1986 n'était pas tellement tourné vers le handicap. Donc, on avait une très, très mauvaise connaissance du handicap. Donc, on s'est rapprochés de l'association Valentin Wouy pour trouver les meilleures personnes qui nous renseigneraient sur ce type de handicap et les bonnes conduites à adopter. Et là, on a un peu, grâce à une personne qui travaillait à l'AVH, écouté des parents dans des récits de vie extrêmement douloureux, des récits de vie qui faisaient part de l'incompréhension de la société, du blâme social, du corps médical, mais de tous les services sociaux, etc. Positionnant la parentalité, non pas comme un fait, mais comme un droit. La parentalité, ce n'est pas un droit, c'est un fait. Donc, des personnes qui étaient vraiment extrêmement maltraitées par le milieu dit ordinaire. Et avec toutes mes collègues, Martine Vermilliard, Malika Benjilal, les médecins de la consultation, on a décidé qu'on allait accompagner les parents, mais il fallait que les parents nous apprennent ce qu'était le handicap visuel. Donc, c'est un travail de partage entre les professionnels et les parents, puisque les parents sont toujours, quand ils viennent nous voir, les parents sont toujours les experts de leur handicap. Et alors, vous travaillez à l'Institut de Périculture, et pendant une dizaine d'années, vous avez donc commencé par un groupe de paroles de parents, en lien avec ce que vous aviez vu et avec les personnes que vous aviez rencontrées à la VIH. Vous avez commencé par un groupe de paroles sans franchement en avoir le droit, au départ. Oui, au départ, c'était une activité... Dans les PMI, il n'était pas encore mis en place les activités psychosociales. Donc, tout ce qui était consultation médicale était enregistré, mais tout ce qui était de l'ordre de l'accompagnement et du travail médico-social, ce n'était pas du tout reconnu. Et par ailleurs, les organismes de TUTAL ne comprenaient pas très bien pourquoi une équipe de périnatalité, puricultrice, éducatrice de jeunes enfants, pédiatre, allait s'occuper, comme ils disaient, de ces personnes-là. Et alors, ces personnes, à force de les écouter, elles vous ont amené à mener des actions pratiques assez rapidement ? Vous me parliez, par exemple, de la transcription d'échographie ? Oui, on s'est aperçu combien, en fait, les personnes en situation de handicap visuel étaient coupées de renseignements précieux comme l'échographie. L'échographie, même si les personnes valides ne comprennent pas très bien ce qui se passe sur l'échographie, il y a quand même un espèce de cliché qui est remis à la maman. Il y a quelque chose qui est vu à l'écran. Là, il s'agissait de montrer, de pouvoir faire bénéficier tout parent en situation de handicap visuel de quelque chose de ressenti par lui. Donc, on a eu l'idée de transcrire tactilement les échographies pour qu'elles aient une trace, une marque. Et aussi, c'est peut-être prétentieux, mais de former certains échographistes, parce que la personne aveugle ne va pas voir effectivement ce qui se passe à l'écran. Mais une personne qui est malvoyante, elle peut voir à l'écran, si l'échographiste prend le temps, les battements de l'artère utérine, les battements du cœur de l'enfant, parce que c'est coloré sur le tracé échographique. Il suffit simplement de prendre un tout petit peu plus de temps. Mais je pense que si on faisait la même chose avec des personnes valides, je pense qu'elles comprendraient mieux ce qui se passe, souvent au niveau de l'échographie. Il y a des chances. Et puis, après avoir accueilli ces parents aveugles, vous avez aussi élargi votre accueil à d'autres formes de situations de handicap. À quel moment vous avez commencé à accueillir l'argent ? Alors, on s'est occupé à partir de 1986 des parents en situation de handicap visuel et on a commencé les accueils des parents en situation de handicap moteur en 2003. Mais c'était des bâtiments. Et puis, le professeur Michel Soulé, qui est un des pères de la pédopsychiatrie, aidé par la CNSA, qui a financé notre action, où on a fait une recherche-action qui a conduit à la présentation, parce qu'on avait beaucoup écrit, la présentation au dernier CROSM de l'ARH, d'une proposition de création de service qui a été acceptée en août 2010 comme service expérimental dans le cadre du prix. Et alors, en plus d'inventer des services, vous inventez des mots qui sont allés se promener un peu partout en France. On le verra avec différents intervenants. On parlait de mots tout à l'heure avec Soulcart, cette définition. Vous, vous avez donc créé un néologisme, l'handi-puricultec. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, ça tend à sémantiser, et je suis très contente que tout le monde l'utilise. C'est un lieu, puisqu'on a parlé ce matin de la PCH, donc la prestation compensatrice du handicap, prestation compensatrice du handicap, qui malheureusement ne concerne pas encore la parentalité, puisque les décrets ne sont pas signés, il serait temps quand même que ça se fasse. Donc, le matériel, le matériel qui peut être adapté comme un lien à ouverture latérale qui répond à des normes de sécurité européenne, coûte extrêmement cher. Bien sûr, il y a tous les papas bricoleurs, etc., qui peuvent prêter, enfin, construire ce matériel. Mais nous, en cacteur de santé publique, un puricultrice, sage-femme, etc., on ne peut pas se permettre de recommander du matériel qui n'est pas aux normes NF, parce qu'il peut y avoir des accidents. Et ce matériel coûte extrêmement cher. Pour exemple, un lit qu'est serbétaine à ouverture latérale coûte 3 500 euros. Et donc, les personnes en situation de handicap, enfin, les futurs parents, ne vont pas avoir de la part de la caisse d'allocation familiale une aide supplémentaire parce que ce matériel coûte très cher. Il y a très peu de MDPH qui vont prendre en charge. Ça va être des aides extra-légates, puisque les aides au niveau des MDPH ne sont pas toutes uniformisées sur le territoire national, ce qui est dommage quand même. Donc, il y a certains territoires où le Conseil général accorde des aides extra-légales, mais ce n'est pas tous les départements. Donc, cet endifioricultec, c'est une espèce de lieu où on peut emprunter du matériel adapté à son handicap le temps nécessaire. Tout à fait, c'est ça. Aujourd'hui, vous accueillez 120 familles par an, selon l'agrément, mais en réalité, vous en accueillez toujours un petit peu plus que ce que vous autorise l'agrément. Alors, l'agrément, c'est 120 familles, ce qui est un très mauvais indicateur, puisque dans une famille, il peut y avoir deux personnes en situation de handicap avec des handicaps totalement différents. Et donc là, il va s'agir réellement de prise en charge. Donc, pour moi, l'indicateur famille est un mauvais indicateur. Malheureusement, il est comme ça, c'est sur 120 familles, mais on a parfois atteint les 150 familles, ce qui représentait à peu près 174, 180 usagers. Merci. Vous réinterviendrez, bien entendu, tout à l'heure, mais Françoise Amet, vous n'êtes pas la seule, mais vous comptez parmi ceux qui se sont inspirés de cet exemple parisien que vient de SA2AS, je vais y arriver, de service, parce que chez moi, les sigles, je suis fâchée, donc de ce service parisien qui vient nous présenter l'Editway. Vous avez ouvert votre service en 2015. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter un petit peu le constat qui est à l'origine de cette mise en place ? Oui, alors c'est un service qui a maintenant trois ans et qui est né d'heureuses rencontres, on va dire, notamment avec Edithway et ses équipes parisiennes, mais aussi de constats qui sont... Le premier constat qui était celui que dans notre CAMS du Barin... Alors CAMS, on va juste les abriger une fois pour que tout le monde sache ce que c'est. J'imagine que globalement dans la salle, tout le monde connaît, mais au cas où. Centre d'action médico-sociale précoce. Voilà. Nous avions 10% des enfants qui étaient accueillis dont les parents étaient annoncés comme en situation de déficience. Donc ça nous paraissait énorme et on s'est posé la question de pourquoi ces enfants qui avaient des parents dits déficients arrivaient dans des CAMS alors qu'ils allaient plutôt même très bien souvent. Et est-ce que ce n'était pas juste dû à la représentation que les services de petite enfance se faisaient de la manière dont ces enfants vivaient dans des domiciles avec des parents dits déficients ? Donc ça nous a beaucoup questionnés. Ensuite, nous avions, j'ai eu la chance de diriger pendant une dizaine d'années les services à domicile de Strasbourg, un SAVS, un SAMSA et un service d'accompagnement aide humaine. Alors, service d'aide à la vie sociale, SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Voilà. Après, j'arrête de vous embêter, mais une fois que c'est fait une fois pour toutes. Oui, c'est vrai. On a un jargon, je suis désolée. Et nous avions, bon, c'est un service qui accompagne environ entre 200 et 230 personnes sur le département. Nous avions eu l'occasion d'accompagner des personnes dans des désirs d'enfants sur des temps de grossesse avec des difficultés qui étaient celles de faire travailler ensemble nos services et les services partenaires qui, souvent, et malheureusement, ça a été un peu le déclencheur, avaient tendance à dire nous, on ne veut pas être responsable s'il se passe quelque chose. Et on a eu notamment une situation, c'est la première, qui nous a vraiment donné envie de formaliser ensuite un accompagnement différent. La première situation qui était une jeune famille où on est arrivé avec notre SAMSA et où il y avait un SIAD qui intervenait et quand ce service a su que la maman avait démarré une grossesse a dit nous, on se retire, on ne veut pas être responsable si jamais elle chute et qu'elle fait une fausse couche pendant un transfert, on ne peut pas continuer, on ne se sent pas à notre place. Si vous voulez rester, vous débrouillez-vous. C'est fou. Voilà, c'était assez choquant et du coup, ça nous a donné envie de développer quelque chose. Vous avez vu une lacune de ce constat-là et immédiatement, vous avez cherché des partenaires, des partenariats, notamment dans l'omène du sanitaire. Vous en avez quand même trouvé en dépit de certaines réticences que vous venez de nous présenter. Oui, oui, oui. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on formalise un peu les choses et qu'on travaille autour de cette question et on a entre-temps rencontré Edith Toile et ses collègues et on s'est dit qu'on peut construire quelque chose qui pourrait être inspiré de ce qu'ils font en sachant qu'on a des professionnels tout à fait différents puisqu'on est dans le domaine du médico-social et il nous a semblé absolument nécessaire de nous rapprocher d'un service sanitaire, en l'occurrence d'une maternité et on a trouvé sur Strasbourg la fondation Vincent de Paul qui nous a ouvert ses portes et avec qui nous avons fait un vrai travail de réflexion autour de qu'est-ce que ça pouvait être qu'un accompagnement conjoint et donc ils ont aménagé une chambre, ils ont mis de l'argent, ils ont participé à des réunions, des staffs, des synthèses avec des médecins, des anesthésistes, on a trouvé des gynécologues de ville qui ont accepté de renoncer au dépassement d'honoraires par exemple pour les personnes suivies par le service et puis on a développé des partenariats comme ça au fil des situations accueillies à chaque fois qu'on avait une nouvelle situation on a construit autre chose. Et alors justement en parlant des situations accueillies vous me disiez que vous aviez été surprise finalement par le public qui vous avait été adressé par la protection maternelle par la PNI la protection de la petite enfance. Oui on pensait quand on a ouvert le service qu'en fait on allait accompagner des personnes qui étaient suivies par nos services à nous SAVS ou SAMSA ou SAD et en fait au fil des mois qui passent on se rend compte que les personnes qui nous sont adressées nous sont adressées par la protection maternelle et infantile. Ce sont des situations extrêmement précaires avec des difficultés sociales majeures et majoritairement les dernières ce sont des gens sans papier en situation de handicap et en situation de grossesse en fin de grossesse en général. Donc il faut s'adapter donc on s'adapte alors on a la chance et la malchance d'avoir un service qui n'est absolument pas financé donc c'est du bricolage haut de gamme on va dire et donc on fait un peu comme on veut puisqu'on n'a pas vraiment de cadre et donc on s'adapte à chaque situation et on essaye à chaque fois de trouver des partenaires des foyers mères-enfants notamment à qui on propose du prêt de matériel aussi pour qu'elles puissent accueillir des personnes que l'on suit. Oui cette nécessité de travailler à moyen constant c'est quelque chose qu'on verra dans plusieurs cas et ça fera partie probablement aussi des débats que vous aurez en cours de différents ateliers vous accompagnez aujourd'hui six personnes je ne dis pas de bêtises dans des situations vraiment très différentes qui poussent à l'inventivité vous nous l'avez dit est-ce que peut-être on peut prendre un exemple de situation particulièrement complexe peut-être que vous avez eu à traiter qui nous montrerait la façon dont vous pouvez inventer des choses au cas par cas ? Alors une première situation peut-être qui est une jeune femme qui est arrivée qui nous a été présentée par la prestation par la PMI qui nous a alerté en disant ben voilà on a repéré dans un domicile un couple un monsieur en situation de handicap un peu violent qui accueille à son domicile une personne sans papier et qui malheureusement lui fait vivre des choses qui ne sont pas du tout dans la norme et donc c'était en gros une esclave sexuelle enceinte de sept mois sans papier et qui pour avoir le gîte et le couvert acceptait si on peut dire ça cette situation absolument dramatique donc il a fallu trouver une solution pour trouver un hébergement pour cette femme et son bébé qui entre temps était né puisqu'elle est arrivée à sept mois de grossesse et donc on a construit tout un travail avec un foyer mère-enfant qui n'était ni accessible ni adapté à qui on a prêté du matériel à qui on a donné des conseils parce qu'on se veut aussi une équipe ressource pour les professionnels du milieu ordinaire pour comprendre les situations et trouver des solutions avec eux ça c'est la première situation et la deuxième situation qui est une situation assez classique sur le quart de s'en parler tout à l'heure dans les parcours des familles il y a parfois des ruptures aussi et là une rupture notamment une maman très dépendante un petit garçon de deux ans et le papa qui s'en va et donc réaction de la protection maternelle et infantile cet enfant ne peut pas rester avec sa maman qui n'est physiquement pas capable de s'en occuper donc on propose un placement c'est juste insupportable d'entendre ça donc j'ai eu la chance de me voir confier par la direction de la MDPH qui est quelqu'un d'extrêmement ouvert à Strasbourg la mission de mettre autour d'une table différents acteurs notamment l'aide sociale à l'enfance la PMI la MDPH le conseil départemental pour inventer une solution et donc on a signé début décembre avec cette maman le premier plan d'accompagnement global dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous je dirais plutôt de la réponse accompagnée pour chacun et donc on a obtenu de manière dérogatoire extra légale une couverture en aide humaine de 24h sur 24 pour que cette maman puisse rester à son domicile avec des intervenants et des aides financières à la fois de l'aide sociale à l'enfance de la CAF et puis une mise en place de plusieurs services d'aide humaine qui se relaient au quotidien alors c'est lourd pour la maman parce qu'effectivement elle n'est jamais seule avec son enfant donc c'est quelque chose dont on parlera certainement dans les ateliers quelle est la place des personnes des tiers extérieurs dans des domiciles comme ça pour laisser toute la place à cette maman voilà donc l'extra légale et c'est ce que soulignait aussi c'est là où on va percevoir les inégalités territoriales parce que ce que vous avez obtenu ici peut être obtenu là mais refusé ailleurs enfin c'est là où on voit les injustices en somme il nous est bien précisé quand même que c'est temporaire que ça va durer six mois et qu'après il va falloir se débrouiller pour trouver autre chose donc peut-être que dans la salle ça n'a pas encore complètement autonome oui c'est ça mais ça mérite d'exister et je crois qu'il faut en parler parce que bien sûr si c'est possible quelque part pourquoi pas ailleurs et pourquoi pas dépasser ce cadre extralégal à un moment donné et c'est ce qu'on souhaite tous mais absolument merci mais bon bien sûr vous réinterviendrez partons maintenant d'abord en Bourgogne avec Gwénola Hubert-Toutin et donc au sein de la Croix-Rouge là aussi on a du coude humain ou de la dentelle comme on veut je vole les expressions aux uns et aux autres les unes m'ont dit coude humain d'autre monde est la dentelle donc j'aime bien les deux expressions je trouve que c'est très significatif de ce que vous faites les uns et les autres alors comme partout ailleurs mais ça se voit encore davantage peut-être quand le nombre de familles est reçu voilà il faut vraiment inventer à chaque fois quand le nombre de familles n'est pas très conséquent il faut vraiment inventer à chaque fois vous accompagnez des parents handicapés mentaux ou psychiques et vous pour vous lancer vous avez collaboré principalement avec les services du département oui c'est encore une autre forme de lancement racontez-nous un petit peu donc nous sommes à la base un centre parental c'est à dire que nous accueillons des pères des mères des couples avec des enfants qui ont moins de 3 ans qui sont plutôt habituellement sur de la précarité sociale de l'alcoolisme des difficultés diverses et variées suivies par la protection de l'enfance obligatoirement et effectivement au cours de ces accompagnements que nous menons aussi à domicile avec un service qui s'appelle en plus d'être un placement à domicile on l'a dénommé service mobile d'accompagnement à la parentalité c'est presque comme un bisou comme dirait son directeur adjoint qui le mène c'est un SMAP mais c'est presque un SMAC voilà c'est une autre un autre acronisme donc ça nous manquait voilà merci de l'avoir porté celui-là celui-là il est tout nouveau c'est vrai qu'au travers des accompagnements que nous menons à domicile et au centre parental récemment c'était le cas il y a quelques années en arrière il y a plus de 15 ans en arrière mais plus récemment on a eu à accompagner une maman qui venait d'un service d'accompagnement à la vie sociale et qui avait fait un déni de grossesse et du coup on s'est rendu compte au travers de ce premier accompagnement qu'il y avait des choses à construire avec le SAVS et le SAMSA de l'association Charles de Foucault qui est situé au sud d'Auxerre sur une modalité particulière et nous avons sollicité le département en la personne de la PMI de l'aide sociale à l'enfance qui a accepté qu'on mène une expérience avec une dizaine de familles à l'origine sur la question de l'accompagnement du handicap psychique et de la déficience intellectuelle et donc nous avons eu la chance pendant une année d'avoir un staff qui s'est réuni sous forme de comité de pilotage avec un cadre enfance un cadre PMI un cadre de la MDPH et puis donc nos deux associations et nous avons mené des accompagnements conjoints exactement six familles ont été accompagnées tout au long de l'année et du coup ce comité de pilotage a permis qu'on évoque des situations qu'on réfléchisse ensemble à la manière dont on pouvait accompagner au mieux ces familles c'est à dire que dans le cadre du centre parental et du service mobile d'accompagnement à la parentalité on est au quotidien avec les familles soit en structure d'hébergement soit à domicile et les professionnels qu'ils soient éducateurs spécialisés auxiliaires de puériculture travailleuses d'intervention sociale et familiale psychologues assistantes sociales etc. sont là au quotidien pour accompagner faire avec et jamais à la place de ces parents et de les soutenir dans leur fonction parentale Alors donc en fait le département a mis des personnels du temps en fait du temps homme ou femme bien sûr mais du temps humain à votre disposition mais voilà c'était une expérimentation qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors aujourd'hui en effet ce temps de cadre enfance de cadre PMI et de cadre MDPH qui étaient réunis lors des comités de pilotage c'est terminé en revanche ce que nous avons décidé les deux associations Charles de Foucault et la Croix-Rouge c'est de poursuivre ces accompagnements avec les moyens que nous avons c'est-à-dire que nous n'avons pas de moyens supplémentaires nous faisons avec nos moyens du moment et nos moyens quotidiens et les familles qu'on accompagne en situation de handicap sont notre manne habituelle et la manne habituelle du SAVS et du SAMSA Et même si vous ne savez pas forcément encore enfin même si les complexités de financement de personnes etc. vont se poser vous avez aussi en projet la création d'un espace ressources En effet nous avons eu la chance quand on a monté cette expérience de pouvoir un peu visiter divers endroits nous sommes allés à Besançon nous avons rencontré la Copin qui est un service qui a été fabriqué par l'UDAPI du Doubs nous avons déjà eu la chance d'avoir SoulCarts lors d'une conférence à Nantes au mois de mars où aussi la question de la parentalité et du handicap a été évoquée nous avons rencontré Bertrand Copin et du coup ce qu'on s'est dit c'est que ce serait bien de pouvoir avoir un endroit où on fait pérémulation c'est à dire que les familles sont ensemble et par exemple construisent ensemble un biberon parlent ensemble de qu'est-ce que ça veut dire de jouer avec un tout petit parce qu'on n'est pas forcément tous aguerris au fait que éveiller un enfant ça passe aussi par le jeu qu'on soit effectivement valide ou pas ça ne coule pas de source donc on s'est dit des moments où les familles pourraient se regrouper ensemble échanger ensemble partager ensemble leurs expériences leurs difficultés leurs questions ce serait vraiment chouette et ça pourrait être aussi un lieu de formation pour les professionnels tout à fait en plus d'être un lieu pour les familles notre souhait c'est de pouvoir avoir un espace où l'ensemble des professionnels intéressés à la question du handicap et de la parentalité puissent se retrouver pour échanger réfléchir ensemble travailler ensemble partager comme à François-Sammette tout à l'heure est-ce que vous nous raconteriez un exemple de prise en charge d'une famille que vous avez pu accompagner alors si vous m'autorisez une éducatrice référente de ces situations est juste à côté dans la salle et bien alors on va lui apporter un micro et qu'elle nous prenne cet exemple voilà bonjour bonjour alors racontez-nous quel accompagnement vous avez pu réaliser donc moi je suis éducatrice sur le service SMAP dont vous parlez madame Toutain qui est donc un service qui intervient au domicile des familles donc la situation dont je vais vous parler c'est la situation de deux parents en situation de déficience intellectuelle avec une reconnaissance donc MDPH et qui sont suivis par le SAMSA cette situation au moment de la grossesse c'est une situation complexe donc les services sociaux s'inquiètent énormément au moment de cette grossesse d'autant que madame a déjà avorté une première fois le papa présente des signes d'alcoolisme mais pour l'instant il ne reconnaît pas à la naissance de l'enfant il y a une crise des violences conjugales et de ce fait il y a une question qui se pose est-ce qu'on place cet enfant finalement la famille de la maman dans un premier temps et sa petite fille sont accueillies au centre parental et il y a un accompagnement qui est fait une évaluation aussi des capacités des compétences de cette maman à prendre en charge son enfant et pendant ce temps-là le papa fait une cure de désintoxication et du coup vient lui aussi rejoindre sa famille au centre parental et du coup une évaluation est faite et les collègues se disent qu'on peut tenter la sortie de cette famille à son domicile avec donc un accompagnement de grande proximité par le service du centre parental et aussi par le SAMSA bien sûr la petite fille elle est en crèche parce que c'est une famille qui travaille les deux parents sont en ESAT et puis parce qu'on se rend aussi compte que ses parents ne peuvent pas l'être à temps plein ils ont besoin d'être étayés par une équipe de professionnels de l'éveil justement de l'enfant cette maman elle est capable de dire effectivement qu'elle elle ne peut pas passer des journées complètes avec sa fille parce qu'elle ne sait pas quoi faire donc nous en fait on a travaillé là la petite elle a 11 mois elle se développe tout à fait normalement et on a travaillé essentiellement à ce qu'elle soit en sécurité c'est à dire qu'on la maintienne au domicile de sa famille donc dans le cadre d'un placement à domicile mais en garantissant un environnement sécure pour elle et qui lui permettent de se développer tout à fait normalement donc on intervient deux à trois fois par semaine le SMAP plus deux fois le SAMSA voire trois voilà ils ont un suivi CMP ils ont un suivi ENPA ils ont un suivi même moi là je ne les connais pas tous ENPA CMP en psychologie ENPA addictologie ok donc c'est dans le cadre des soins du papa qui a fini par reconnaître son alcoolisme et lutter contre donc voilà donc le CMP où ils ont un suivi psychologique chacun ils voient en plus le psychiatre du SAMSA donc effectivement comme vous disiez madame c'est un accompagnement qui est très très lourd où du coup leur intimité est mise à mal en même temps ils sont très demandeurs et ils ont conscience que c'est nécessaire pour garder leur enfant avec eux alors nous on travaille en grand partenariat avec l'équipe du SAMSA justement pour que ces parents puissent exprimer leurs besoins et puis quelles sont leurs priorités donc quand l'enfant a été tout bébé par exemple le SAMSA a un petit peu réduit ses interventions au bénéfice des nôtres et puis si la maman elle exprime un besoin par exemple elle veut en ce moment changer de voiture peut-être que l'équipe du SAMSA va la rencontrer plus souvent et nous un tout petit peu moins parce qu'effectivement 7 à 9 interventions par semaine sur 5 jours c'est compliqué mais ça montre bien qu'il faut une grande souplesse merci pour ce témoignage on va vous demander de nous ramener le micro si on en a besoin pour la suite de la table ronde autre région autre service on va partir dans le nord avec vous Gauthier Manusevski vous ne m'en voudrez pas Gauthier si je finis par vous appeler Xavier parce que je ne sais pas pourquoi depuis que je prépare cette table ronde je pense à vous autant que Xavier alors je fais bien attention aujourd'hui mais voilà j'espère que ma langue ne va pas fourcher je serai que c'est moi donc voilà vous serai que c'est vous de toute façon ce n'est pas très compliqué vous êtes le seul retour de cette table ronde qu'est-ce qui se trabe du côté de Roubaix votre service a bientôt 4 ans il accueille des personnes handicapées mentales vous quelle serait la spécificité par rapport à ce que vous venez d'entendre du service que vous dirigez alors par rapport à ce qui vient d'être dit il y a beaucoup de points communs je rebondis sur l'image de l'aspect ressources effectivement nous on est sur le SAP donc de Mouveau qui accueille donc 36 familles actuellement ces familles sont accompagnées par deux éducateurs spécialisés ainsi qu'une éducatrice jeunes enfants et une personne psychologue sur un temps partiel l'idée c'est de pouvoir vraiment accompagner les personnes que ce soit sur des temps plus individualisés ou des temps plus collectifs de rencontres entre parents qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés les besoins sont toujours identifiés notamment par le biais du projet individualisé je tiens aussi également à rappeler que c'est un service de libre adhésion donc les parents sont en demande et reconnaissent aussi être en difficulté sur certains aspects de l'accompagnement de leur enfant c'est-à-dire qu'il faut avoir une reconnaissance MDPH mais on n'est pas obligé sous prétexte qu'on a une reconnaissance MDPH et qu'on est parent de vous être adressé alors la porte d'entrée c'est qu'effectivement l'un des deux parents ou les deux parents peuvent avoir une reconnaissance par la MDPH pour pouvoir accéder à nos services et après c'est une comme vous le disiez une adhésion volontaire c'est-à-dire qu'il faut que les parents fassent la démarche de se dire on a besoin d'aide alors généralement on est un service qui est relativement connu pour la simple et bonne raison c'est que l'association des papillons blancs est quand même assez développée au niveau du nord et que les réseaux fonctionnent bien d'une part et d'autre part on commence aussi également à être connu des services de la PMI qui vont nous interpeller ou également les maternités avec lesquelles nous sommes beaucoup en lien et qui nous alertent sur certaines situations qui nécessiteraient un accompagnement un étayage donc vous avez dit intervention à domicile quelques exemples d'ateliers aussi est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de ces temps communs intervention à domicile on voit voilà les aides peuvent vraiment être de tout ordre on peut avoir des parents qui sont en difficulté pour donner un bain qui sont en difficulté pour coucher leur enfant respecter leurs besoins en termes de rythme donc les professionnels sont là pour expliquer mettre en place des outils qui soient aussi adaptés qui soient imagés aussi parfois sur comment on fait un biberon quelle quantité mettons-nous en termes de lait tout simplement les ateliers plus il y a aussi également la notion de l'accompagnement sur les rendez-vous à l'extérieur notamment sur les suivis grossesse par exemple une aide sur la planification des différentes étapes durant le temps de la grossesse mais également l'arrivée du bébé à domicile comment les choses s'installent les professionnels sont vraiment là pour accompagner, rassurer en fait vous êtes aussi en dehors d'être un service d'accompagnement vous êtes une espèce de pont si vous me permettez vous permettez vous autorisez en fait le lien avec les services de droit commun vous accompagnez les personnes lorsqu'elles doivent se rendre chez des médecins au sein de crèches etc c'est tout à fait l'objectif dans le sens où la dimension de l'accompagnement c'est effectivement faire quelques pas avec les personnes nous accompagnons donc les parents dont leurs enfants ne sont pas âgés de plus de 6 ans si bien que l'idée c'est que les parents soient autonomes puisque à l'arrivée des 6 ans que font-ils si à un moment donné ils sont dépendants de nos services donc l'objectif c'est vraiment qu'ils puissent développer des ressources pour justement aller chercher les solutions à leurs besoins c'est en fait faire vraiment des parents les acteurs de leur propre vie et de celles de leurs enfants oui tout à fait c'est ça votre mission et alors il faudrait qu'à 6 ans l'idéal un accompagnement que vous avez mené à son terme c'est lorsque l'enfant a 6 ans les parents sont autonomes dans la gestion de cet enfant je dirais que je vais être un peu plus précis sur les familles qu'on accompagne généralement il y a des fratries donc si bien qu'on accompagne vraiment les parents dans leur parentalité si un enfant effectivement est âgé de plus de 6 ans mais que son frère ou sa soeur est âgé de moins de 6 ans on accompagne je pense qu'en fait on ne peut pas réduire notre accompagnement enfin il nous faut un agrément donc sur lequel on agit mais on accompagne la famille certains parents c'est l'un ou l'autre qui a la reconnaissance de la maison départementale du handicap mais on accompagne parfois aussi les deux parents même si l'un n'est pas reconnu puisqu'en fait les deux parents agissent auprès de leur enfant et alors vous êtes aussi en phase de développement d'un certain nombre d'outils et de formation vous avez des choses qui sont en préparation est-ce que vous pouvez nous évoquer vous parliez tout à l'heure d'outils imagés je crois qu'il y en a qui sont en cours de je ne sais pas comment dire fabrication rédaction dessin tout à fait en fait on est parti du principe que notamment dans les maternités et les suivis de grossesse il y avait vraiment de grosses difficultés à se repérer dans les rendez-vous à assurer mais également tout ce qui est administratif c'est-à-dire des déclarations que ce soit au niveau de la sécurité sociale de la CAF par exemple toutes ces manipulations sont à accompagner et parfois complexes à comprendre par oral et les supports imagés permettent vraiment de pouvoir se repérer donc en fait là ici maintenant on est en train de construire un livret de maternité qui permet vraiment d'accompagner les personnes et les aider à se repérer dans le temps et dans les actions à mener la notion du handicap finalement on peut se rendre compte qu'on peut tous se retrouver en situation de handicap ce livret peut servir aussi par exemple à des personnes qui ne parlent pas le français et qui justement peuvent se repérer par le biais de ces images pour suivre un petit peu les différentes étapes oui finalement ce qui est fabriqué pour les uns peut servir d'autres personnes en difficulté qui n'ont pas de handicap au sens où on l'entend classiquement oui tout à fait et vous avez des formations aussi je crois oui c'est ça l'idée aussi c'est de partir du fait que les parents peuvent être parfois en difficulté notamment dans le portage de leur enfant donc là actuellement sur les neuf services d'aide et d'accompagnement à la parentalité du nord nous allons construire une formation autour du portage portage entendu comme le portage physique mais également le portage visuel l'attention qui peut être portée à l'enfant jusqu'à l'âge de ses six ans l'objectif sera que les professionnels puissent gagner en pédagogie pour accompagner les personnes en difficulté dans le portage et alors si on veut savoir ce que sont devenus les enfants de parents handicapés savoir si vraiment ils ont été plus maltraités que la moyenne je crois que vous avez un colloque qui s'annonce sur le sujet peut-être c'est le moment de nous dire quand est-ce qu'il aura lieu et où alors au niveau des dates je ne les ai plus en tête pour être honnête ceci étant effectivement comme quoi la situation de normalité ne permet pas d'avoir la meilleure mémoire du monde exactement effectivement ce colloque que sont-ils devenus en fait c'est le fruit d'une étude qui a pu être menée sur l'exercice enfin l'intervention du moins des professionnels dans le cadre du SAP sur les 5-10 dernières années l'idée étant de montrer un petit peu l'impact des interventions effectivement on peut se rendre compte que là où les services n'existaient pas les enfants les parents pardon qui étaient en difficulté par rapport à l'accompagnement de leurs enfants étaient très vite repérés par les services sociaux et par rapport à la méconnaissance et les représentations du handicap très vite ils pouvaient être placés dans des services de protection de l'enfance alors que parfois un étayage plus ou moins important était finalement suffisant pour accompagner les parents dans leur parentalité vous avez vous par exemple vous êtes arrivé à la tête vous savez s'il y a peu mais est-ce que vous avez en fait des exemples d'accompagnement un exemple qu'on pourrait citer avant de passer la parole à Corinne Métral alors ce serait pas forcément un exemple mais c'est une situation qu'on rencontre actuellement qui vient soulever l'importance de savoir se connaître entre services et se rendre compte qu'on a tous des représentations nous avons été amenés à accompagner une maman à la fois dans sa grossesse et dans la naissance de son fils le service social départemental avait mis beaucoup d'inquiétude concernant le potentiel risque de danger par rapport à l'arrivée de cet enfant mais sur des arguments non identifiés je dirais que c'était plus de l'ordre de la crainte alors par expérience on peut se rendre compte que parfois là où certains parents ne représentaient pas forcément là où on attendait des parents dans leur place de parents on ne les retrouvait pas et d'autres développent des compétences qu'on n'aurait pas imaginées notre position au niveau du service d'aide et d'accompagnement à la parentalité c'est de pouvoir vraiment se baser sur des faits concrets d'identifier les difficultés en tant que telles avant d'aller entamer des démarches plus poussées notamment en termes de protection de l'enfance et c'est toutes les difficultés parfois de la rencontre où il y a beaucoup d'inquiétude et beaucoup de peur chez les professionnels qui fait que finalement la peur vient parfois plus des professionnels que des parents quelque part donc ça c'est quand même important à avoir en tête Merci et puis vous interviendrez Corinne Métral à Bordeaux toujours au Papillon Blanc Justement on n'est pas filiée au Papillon Blanc on est au Centre Papillon Il n'a rien à voir Désolée Non non vous avez bien raison c'est de ma faute donc c'est pas du tout les Papillons Blancs nous rejoignons donc Grandir Ensemble j'étais un peu étonnée justement qu'en tenu du public vous accompagniez mais c'est de ma faute vous êtes infirmière puricultrice et vous allez pouvoir nous présenter ce que fait ce service d'accompagnement à la parentalité de façon générale et parmi ces parents donc vous accompagnez vous des parents valides et des parents en situation de handicap Oui tout à fait donc le Centre Papillon qui est à Bordeaux qui se trouve à Bordeaux accompagne tous les parents puisque quand on a ouvert en 2014 on a estimé que l'accompagnement à la parentalité était en direction de toutes les familles quelles qu'elles soient puisque on estimait que les interrogations de ces parents étaient les mêmes quoi qu'il arrivait après bien évidemment il y a des spécificités comme le handicap il y a des spécificités citées aussi comme les cultures différentes parce que c'est vrai aussi quand on arrive d'ailleurs on ne se pose pas les mêmes questions donc on a ouvert ce centre et en 2014 j'ai rencontré dans ce cadre-là l'association anti-parentalité qui m'a dirigée vers Edith Tueil qui pour justement comme Edith disait en tant qu'infirmière puricultrice moi aussi je suis de la promo de 86 même 83 on nous parlait très peu de l'accompagnement des parents en situation de handicap de cultures différentes non plus je ne vous le cache pas donc je me suis rapprochée pour savoir un peu plus comment justement les accueillir puisqu'on parle effectivement des professionnels il ne faut pas se cacher aussi que quand on est professionnel on ne sait pas tout on ne sait pas tout et puis l'approche peut être aussi ben oui quand on se dit valide quand on est devant une personne qui est en fauteuil roulant ou qui est malvoyante ou qui est malentendante et ben il y a des fois on a des gènes il faut être honnête et du coup quand on a une connaissance et ben on peut aussi avoir et ben oui pouvoir mieux dialoguer ensemble donc je me suis rapprochée et on a on a ouvert le 1er mai 2014 le centre papillon où toutes les familles sont accueillies où ben effectivement les familles alors c'est vrai que c'est difficile de dire valide parce que non bah vas-y voilà on a avec ça au cas on a bien compris que les mots étaient un peu embisus mais voilà il faut bien les utiliser voilà tout à fait et alors les familles valides côtoient les familles en situation de handicap et et ben ils s'échangent des ils échangent des des oui des des astuces des problématiques merci voilà des astuces des problématiques et tout ça et c'est très intéressant et nous en tant que professionnels on est là vraiment dans l'accompagnement mais différemment surtout pendant les ateliers et dans le cadre des parents en situation de handicap puisqu'on accueille les parents en situation de handicap moteur et sensoriel on fait de l'accompagnement au domicile pour justement les rendre le plus autonome possible dans l'accueil de leur bébé donc on fait de l'accompagnement au domicile en travaillant en réseau parce que c'est sûr que sans le réseau et ben l'autonomie après on ne peut pas passer la main et c'est un peu compliqué on toute l'équipe se met donc à disposition de ces familles et on réfléchit grâce à des gens comme Edith qui ont réfléchi en amont on réfléchit aussi à de la pluricutech donc voilà on prête du matériel on réfléchit aux astuces on réfléchit de ne pas se mettre on est borderline ça c'est vrai il faut le dire et parce que rien n'existe donc on adapte et borderline aussi parce que vous travaillez vous beaucoup sur la base du bénévolat des professionnels du service de santé voilà vous travaillez vous aussi un moyen c'est même pas un moyen constant vous c'est un moyen non existant en quelque sorte oui on est une association on est pratiquement tous bénévoles on a une salariée qui est une secrétaire à 15h et une psychologue qui qui travaille à 12h par semaine voilà à côté on travaille donc c'est comment vous envisagez une pérennisation possible mais en allant chercher des fonds et en se battant et en étant justement invité comme aujourd'hui et de toute façon on va y arriver parce que ça dure ça va bientôt être 4 ans donc il n'y a pas de raison vous avez réalisé 250 interventions accompagnées 35 familles voilà tout à fait effectivement ça fait un gros travail là encore comme on le disait tout à l'heure la volonté c'est de rendre les parents acteurs par exemple vous ne prenez jamais de décision sans sans en avoir parlé ensemble auparavant tout à fait les parents sont acteurs donc tout ce qu'on fait c'est avec les parents sans leur accord au préalable même si on travaille en lien avec la PMI si on n'a pas l'accord du parent on ne voilà on fait en sorte de leur expliquer parce qu'on met toujours l'enfant au milieu c'est l'intérêt de l'enfant et de la famille mais ça reste leur enfant et donc du coup on fait en sorte de discuter avec eux qu'ils soient acteurs et qu'on puisse mettre justement au centre l'enfant et ce qui ce don a besoin cet enfant et ça marche très bien c'est vrai que les parents comprennent tout à fait l'intérêt quand on est parent on comprend l'intérêt de ce qui est nécessaire pour son enfant comme tout à l'heure avec d'autres intervenants si je vous demandais de nous prendre un exemple d'une famille que vous avez récemment accompagnée ce que vous avez pu permettre de mettre en place ce qui n'aurait pas été réalisé sur votre intervention comme une personne je vais donner la parole à ma psychologue Marine Crespa voilà bonjour vous nous pitez le micro puis vous nous ramenez après alors je ne vais pas forcément évoquer une situation dans sa globalité mais plutôt une situation qui questionne ou qui plutôt va réinterroger éventuellement certains a priori cette situation c'est un couple dont la jeune femme est en situation de handicap moteur et elle est atteinte d'un handicap qui la rend très dépendante sur le plan physique donc elle est accompagnée d'une auxiliaire je ne vais pas dire 24h sur 24 mais au moins tout au long de la journée donc elle est en couple avec un monsieur valide et là où cette situation vient réinterroger des a priori ou des pensées de la part de professionnels c'est que très souvent quand il y a une situation de handicap dans un couple chez l'un des l'une des personnes du couple on entend bon ben oui d'accord il y a cette personne en situation de handicap cette maman ou ce papa mais il y a une maman ou il y a un papa valide donc c'est bon tout va bien donc là de manière générale les professionnels vont avoir tendance à être rassurés et à ne pas forcément aller au-delà et à ne voir la situation que par le fait qu'il y a une personne en situation de handicap et il y a une personne valide mais comme il y a une personne valide elle va s'occuper de bébé elle va pallier à ce que la personne en situation de handicap ne peut pas faire et donc tout va bien tout le monde est rassuré sauf que on n'est jamais à l'abri des surprises de la vie et dans cette situation là il s'est avéré que une fois donc le couple avait très bien investi la grossesse parce que c'était un projet de longue date on va dire et il s'est avéré qu'à la naissance de ce petit bébé le papa valide a eu énormément de difficultés à rencontrer ce bébé a eu énormément de difficultés à s'en occuper tant sur le plan affectif en termes de portage relationnel mais autant sur le plan des soins basiques à donner à un nouveau-né et du coup ce papa sur qui entre guillemets tout le monde comptait n'a pas pu remplir son cahier des charges en tout cas pas à ce moment là et donc nous avons mis en place un accompagnement spécifique pour ce papa en termes psychologiques pour l'aider à rencontrer son bébé et à le soutenir à le réassurer dans ce qu'il était capable de faire et du coup au final entre guillemets il fallait accompagner deux personnes au lieu d'une voilà tout à fait et là on parlait de définition du handicap ce matin là la question c'est vrai que c'est une illustration criante de ce que nous expliquait Saoul Car qu'est-ce qu'un handicap à un moment de la vie une personne peut être handicapée de façon temporaire mais pas que sur la base de la définition commune qu'on peut en avoir voilà ça va mieux ? le papa et la maman vont bien ? ça va mieux on y travaille ça avance il y a encore un travail en cours merci pour ce témoignage c'est vrai que c'est une belle illustration je voudrais maintenant avant de donner la parole à la salle qu'il y aura peut-être des questions à vous poser et puis de laisser un petit temps à Saoul Car pour conclure je voudrais qu'on évoque quelques questions transversales parmi quand on s'est parlé tous en préparation de cette journée il y a quelques questions transversales qui me sont apparues et notamment encore une petite question de vocabulaire c'est avec vous qu'elle a été soulevée en premier lieu Edith la question de savoir s'il faut parler enfin s'il faut parler ce que signifient les termes guidance et accompagnement dans quelles circonstances on utilise l'un plutôt que l'autre je trouvais ça assez intéressant en fait vos réflexions aux uns et aux autres vous Edith comment est-ce que vous définissez la guidance d'une part l'accompagnement d'autre part alors pour moi l'accompagnement j'ai regretté beaucoup d'avoir appelé service service d'accompagnement la parentalité des personnes en situation de handicap j'aurais préféré c'est pour ça que je le présente comme ça comme un service de guidance guidance périnatale et parentale pour moi l'accompagnement reste encore trop emprunt entre guillemets d'éducation dans nos fonctions enfin dans nos professions périnatales sage-femme infirmière puricultrice on est beaucoup dans l'éducatif or je pense que les professionnels ont beaucoup à apprendre des personnes en situation de handicap par rapport à leur représentation par rapport à leur façon de faire et les guider c'est les guider au travers elles sont expertes de leur handicap et nous de par nos professions on peut quand même considérer qu'on est un peu expert des bébés du moins du développement des bébés je parle des bébés je parle pas des enfants plus grands je parle vraiment des bébés et qu'en tant qu'experte du bébé on est en capacité Corine enfin plein d'autres personnes de savoir ce que tolère un bébé dans la manipulation et une maman va nous proposer parce que c'est comme ça que ça se passe les prises en charge comment pensez-vous avoir est-ce que vous avez réfléchi comment vous allez faire etc et la maman va nous proposer quelque chose si ce quelque chose est parfait et qu'on vient tout à fait au développement du bébé au maintien de sa tête et répond aux besoins d'un bébé d'un nouveau-né il n'y a pas de problème on va adapter en fonction de ce qu'elle nous dit par contre si elle dit j'ai pensé que je pouvais je donne un exemple parce que c'est déjà arrivé je soulève mon bébé et je le propulse dans le lit là oui il y a un petit peu il y a un problème donc on va parler de l'anatomie du bébé de son hypotonie à tenir sa tête etc donc c'est plus ça c'est plus une guidance la guidance ça voudrait dire alors se mettre du point de vue du bébé enfin se placer du point de vue du bébé non 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 c'est pas c'est pas ce que je veux dire je me suis mal excriminée non c'est moi qui m'en raconte c'est en tout cas prendre en compte en premier lieu quand je sais pas quand vous allez visiter un monument ou visiter un pays vous avez un guide un guide que vous allez suivre mais si vous avez envie de faire un détour vous dites au guide ben stop je voudrais voir ça c'est un peu ça c'est la métaphore que je trouve pour l'instant l'idée c'est suivre mais sans imposer donc c'est nous nous ce qu'on veut pas et c'est bien ce qui ce qui est important et c'est vrai que quand Martine ou Malika moi même on fait une information auprès des élèves puricultrices ou autre on n'est pas dans l'éducatif il faut arrêter de se positionner les professionnels qui vont éduquer les parents il y en a ras-le-bol de ça excusez-moi mais ça m'énerve mais non ça fait du mal énervez-vous non les parents ils ont d'abord ils ont une culture leur propre culture parce qu'il faut pas penser que la culture c'est pas simplement parce que on vient d'Afrique d'Inde ou d'ailleurs on a sa propre culture nous aussi donc à chaque fois qu'on arrive dans une famille il y a toute une iconographie qui nous renseigne des odeurs des habitudes de vie etc qu'il faut en même temps identifier en même temps respecter c'est pour ça que j'adore Georges Devreux quand il parle du militaire culturel et non pas de l'interculturel mais vraiment du militaire culturel de se mettre à la portée de la personne qui est en face de vous en disant elle a des idées elle a des pensées qui valent absolument mes idées à moi et mes pensées à moi sortir de l'ethnocentrisme un peu vous aviez l'air d'accaisser à tout ce que vient de dire oui complètement je dirais qu'il y a une réalité dans notre monde professionnel qui est bien celle-là celle de l'asymétrie entre les professionnels et les familles qui est voilà on ne peut pas faire comme si on la gommait en tout cas pour ce qui nous concerne en protection de l'enfance dans 60% des cas les familles sont orientées par le juge des enfants donc ils sont sous contrainte parce qu'il y a une vraie difficulté du coup de fait il y a une asymétrie dans le rapport qu'on peut avoir avec les familles qu'on accompagne mais je vous rejoins complètement on a la volonté et on essaye de s'outiller pour que les familles qui sont avec nous et qui cheminent avec nous et avec elles on chemine et dès qu'elles on apprend plus que l'inverse elles aient une véritable part une véritable place dans leur accompagnement on est en train de fabriquer ou en tout cas de tester un outil qu'on appelle un outil sur les compétences parentales où ce qui nous anime c'est de faire en sorte que les parents évaluent sur chaque temps fort de la journée sur chaque moment vécu avec leur enfant comment elles se sentent comment elles ont pu donner un bain comment elles ont pu préparer un repas comment elles sont quand elles amènent leur enfant à l'école comment elles se tiennent dans la rue comment elles se sentent en sécurité pas en sécurité etc. et on travaille avec le binôme de référence sur cette question là pas tant sur ce que le professionnel voit ou évalue lui mais sur les écarts qu'il y aurait entre ce que la famille a vu et constaté et de quoi elle s'est sentie concernée et ce que le professionnel a lui comme représentation et on travaille sur cette notion d'écart et c'est ça qui va permettre de poursuivre l'accompagnement et d'avancer encore un peu plus voilà Corine Métral vous me disiez qu'il y avait peut-être comme une sorte d'étape que d'abord il fallait sur certains territoires l'accompagnement était peut-être la première étape avant de pouvoir parvenir à la guidance est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous me disiez ça oui tout à fait je vais reprendre par rapport à la guidance avoir un guide il faut avoir les moyens aussi si on a un guide si on est dans un pays étranger et qu'on ne sait pas la langue il y a des moyens qui vont aider le guide justement à pouvoir discuter et faire comprendre certaines choses moi je trouve que c'est l'étape l'accompagnement c'est l'étape effectivement de faire comprendre qu'il y a besoin de quelque chose et après la guidance c'est quand on a vraiment tous les réseaux mis en place tous les moyens qui sont mis à la disposition des parents et des professionnels où on pourra réellement parler de guidance parce que quand effectivement quand vous parlez de la protection de l'enfance je me dis avec la loi de la protection de l'enfance on a dit que les parents étaient acteurs qu'ils étaient présents et effectivement nous c'est un sujet qui nous tient un coeur au sein de Papillon ils sont acteurs sans l'être parce que dans les réunions on parle d'eux mais ils ne sont pas présents donc on ramène des on ramène des des dires et du coup il y a interprétation et on se dit qu'effectivement si la famille était au centre là on parlerait réellement de la guidance réellement de leurs compétences et réellement ils pourraient s'exprimer de ce qui ne va pas comme ce qui se fait au Canada où on les invite parce que c'est leur vie parce que c'est leur façon de pouvoir justement ils vont vivre avec leur enfant et ce n'est pas six mois de l'année ce n'est pas six mois c'est pas c'est toute une vie et quand on est parent c'est très bien que toute une vie ça peut aller jusqu'à 30 ans de l'enfant actuellement donc on se dit mais oui si on les met là positionnés en tant que parents et dire effectivement nous professionnels on a pu s'apercevoir de certaines choses et puis ben oui mais là pourquoi vous n'avez pas mis ça en place et tout ça au moins ils ont la parole au centre et ça moi j'appelle ça de la guidance sans tous ces moyens là pour moi c'est encore de l'accompagnement parce que ça ne suffit pas sur notre région c'est vrai qu'il y a des choses à mettre en place et ben il manque il manque pour qu'on puisse parler d'évidence ça laisse ça laisse entrevoir cette question de l'inégalité territoriale dont on parlait tout à l'heure François Zahmet l'APF est une grande association nationale donc est-ce que vous avez vous peut-être par votre réseau d'une façon ou d'une autre des perceptions un peu pointues sur ces inégalités territoriales est-ce qu'il y a des régions qui seraient un peu le parent pauvre est-ce que je ne sais pas s'il y a des régions qui ne sont pas en pauvre en tout cas il se développe des choses un petit peu partout on essaye de faire en sorte aussi que ce qui existe sur certains territoires puisse à un moment donné être repéré par le réseau et éventuellement être duplicable on a un comité de pilotage de l'innovation notamment qui repère les pratiques un petit peu novatrices ou avec des choses repérées qui produisent des monographies sur des expériences notamment et qui sont diffusées largement et qui sont une façon aussi d'entrer en contact avec des personnes qui ont fabriqué quelque chose dans leur coin et qui de ce fait peuvent moi j'ai été notamment contactée par des équipes de l'autre bout de la France pour savoir comment on fonctionnait et voir comment ils pourraient utiliser un petit peu notre petite expérience locale et dupliquer certaines actions donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant on est aussi tellement grand que parfois on ne sait pas ce que font les autres non plus oui mais je ne parlais pas socialement je parlais d'ignalité territoriale de façon générale pas seulement au sein de la pièce mais justement parce que comme vous avez des retours de l'ensemble du territoire grâce à ce réseau associatif dense je me disais que vous aviez peut-être cet éclairage Gauthier Manusevski je suis fier de moi je ne vous ai pas débattisé une seule fois encore est-ce que vous vous avez le sentiment que la société évolue sur cette question de la parentalité des personnes handicapées ou en situation de handicap je dirais que le handicap fait partie comme une thématique qui est quand même assez on en parle plus après effectivement ça reste encore des sujets à débat effectivement et je pense que les représentations même si elles me semblent moins importantes elles demeurent encore de trop à mon goût j'ai bien aimé les propos de l'intervenant ce matin par rapport notamment à la parentalité où finalement ne se posent pas toutes ces questions pour des parents dits normaux pour reprendre ces termes où effectivement il y a une forme de clignotant qui s'allume encore dès que le terme de handicap est utilisé à des inquiétudes des frayeurs alors que finalement il y a peut-être plus de frayeurs à avoir chez certains parents dits valides que chez des parents dits en situation de handicap en tout cas oui ou ce témoignage de cette difficulté tout en étant parent valide à entrer en lien avec un bébé qui vient de naître ça peut arriver à tout le monde finalement tout à fait est-ce que parmi vous qui nous avez écouté il y a quelques interventions quelques questionnements quelques volontés de témoigner alors on lève la main oui j'ai entendu je suis aveugle je ne suis pas sourde il ne faut jamais cumuler on lève la main on prend un micro et on se présente parce que tout le monde ne vous connait pas on fait court pour en prendre plusieurs si on fait trop long on n'en prendra pas beaucoup voilà c'est le jeu bonjour Karine Moirou allez-y on vous écoute Karine je voudrais prendre la parole au nom du collectif être parent où on est venu à quatre de ce collectif de Lyon pour représenter les papas et les mamans dont on parle depuis ce matin voilà vous avez une question ? un témoignage ? qu'est-ce que vous voulez partager ? je voudrais donc vous dire que nous on n'est pas des professionnels on est des parents ce que je voudrais dire c'est que donc on a eu des présentations de dispositifs de professionnels et on vous remercie on est vraiment contents de savoir qu'il existe tous ces dispositifs en France on voulait nous à travers ce collectif venir ici à Evry pour dire qu'il existe enfin qu'on a créé à partir d'une action de solidarité une maman qui est venue qui avait deux jeunes enfants qui est venue taper à la porte de l'APF du Rhône c'est plutôt sa soeur qui est venue en disant je m'inquiète beaucoup pour ma soeur qui se retrouve toute seule avec ses deux enfants qu'est-ce qu'on a fait ? un petit peu ce que vous avez fait les professionnels on s'est retrouvés au départ avec l'APF puis d'autres parents qu'est-ce qu'on peut faire pour cette maman ? Paf un lieu l'APF du Rhône on se retrouve qu'est-ce qu'on a fait ? on n'a rien fait d'extraordinaire c'est un lieu d'échange et de parole et petit à petit d'action parce que petit à petit il y a de nombreuses familles qui viennent nous contacter et ça fait écho beaucoup à ce que vous avez dit sur ces questions de signalement aussi et donc nous entre parents qu'est-ce qu'on fait ? on écoute on échange mais maintenant aussi on est allé voir les professionnels de l'APMI en tant que parents et qui nous accueillent qui nous écoutent en tant que comédien expert de nos handicaps moi ça se voit pas là je vous parle je suis malvoyante je vous vois pas non plus par contre quand je rencontre des personnes ah bon ? ah bah vous vous êtes malvoyante ah bon ? vous étiez MC ah ? ça veut dire quoi ? c'est ce qu'on a vu le handicap on sait pas de quoi on parle en fin de compte on est tous voilà on a tous des spécificités donc ce que je voulais juste vous dire une question je ne sais pas si c'est une question mais c'est simplement c'est un témoignage c'est un témoignage pour dire que chacun moi je suis contente c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui de dire que en tant que parent il faut se faire confiance enfin moi c'est pour ça que il faut initier les actions puis d'ailleurs je passe la parole voilà si vous le permettez alors on initie les actions deux secondes pour deux petits mots au sein du collectif on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui avaient énormément de difficultés avec les professionnels une mise en douce très très fréquente de leur capacité à être parents pas ceux qui sont là pas ceux qui sont là voilà pas ceux qui sont là nous on est de Lyon donc on parle des parents lyonnais voilà parce que rien n'est fait sur notre territoire et on se débrouille comme on peut donc en sensibilisant en agissant parce que cette mise en route est tout simplement révoltante et énormément fréquente très très rapidement j'ai des enfants qui maintenant ont 24 ans je m'en fiche à 24 ans je n'ai jamais eu de telles réflexions que parfois maintenant des jeunes parents du collectif nous subissent de la part professionnelle et moi ça m'interpelle vraiment et il me semble très important d'aduire merci Gwena là vous voulez réagir à ça vous avez l'air juste je voudrais excuse moi je suis encore là fait partie du collectif être parent on est venu en force pour prendre la parole mais toi tu vas faire vite sinon je vais te couper ça va être facile je termine quand même c'est vrai que nous on est sur le territoire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur notre région nous n'avons rien de spécifique d'ailleurs à tel point que nous envoyons enfin que nous pas le collectif mais qu'il y a des parents qui sont montés jusqu'à la capitale au SAPPH Paris pour bénéficier d'un accompagnement spécifique ça pose des problèmes de financement c'est l'ARS Île-de-France qui paye cet accompagnement c'est pas juste pourquoi l'ARS de notre région ne financerait pas à cet accompagnement C'est les inégalités territoriales dont on parlait Donc voilà pourquoi nous nous sommes constitués effectivement en collectif parce que nous pensons aussi qu'on peut être les promoteurs d'actions à initier sur notre territoire mais que pour ce faire nous avons effectivement besoin de rencontrer des professionnels qui soient écoutants qui veulent s'investir et que nous on en est là en fait sur notre région on est là à essayer de tisser et de faire travailler des professionnels sur notre territoire Merci Delphine et puis tu animeras un des ateliers de l'après-midi donc on pourra te retrouver tout à l'heure on en parlera Gwena Leibert-Toutin qu'est-ce que ça vous inspire ce collectif Yonev venu en force Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que dans les rapports d'activité qui sont le travail actuel des directeurs d'établissements on peut faire chez nous le constat que c'est plus 30% de familles chaque année les familles en situation de handicap donc en protection de l'enfance avec cette variable particulière donc c'est vrai qu'elles sont de plus en plus nombreuses et je vous rejoins complètement les territoires s'emparent plus ou moins bien de la question et avec plus ou moins d'envie et de bonne volonté et que vous êtes les premiers acteurs et les acteurs principaux pour soutenir et pour dire des choses et pour être avec nous au quotidien pour qu'on vous soutienne autant qu'on peut Et sur le jugement que porteraient les professionnels sur les parents handicapés Edith Toil vous avez le sentiment que ça a évolué parce que moi je pensais que c'était la deuxième personne qui est intervenue n'a pas donné son prénom pardon du coup je ne sais pas comment la situer autrement Christine voilà donc Christine quand elle a intervenu elle disait moi mon fils il a 24 ans il y a des réflexions qu'entendent les gens aujourd'hui qui sont jeunes parents qu'on n'osait même pas me faire à moi à l'époque moi je pensais que ça allait en s'améliorant vous avez qu'est-ce qu'elle est votre impression là-dessus ? Je pense que c'est bien entendre ça quand même oui c'est extrêmement violent ceci dit il y a quand même une majorité de professionnels qui a un peu modifié sa notion du care du soin au sens anglo-saxon en tenant compte de l'INES du DISSIS et du SKINES qui est alors si on le rapporte au handicap le handicap vécu par la personne elle-même mais vécu aussi par la société et puis tout ce que ça peut entraîner c'est vrai qu'à l'heure actuelle on travaille beaucoup au niveau des réseaux et j'espère que c'est partout pareil sur l'empowerment excusez-moi mais c'est la personne au coeur de la prise en charge avec son savoir donc les réflexions violentes il y en aura toujours il y aura toujours des gens qui seront excessivement sceptiques néanmoins quand même en comparaison par rapport à 1986 parce que quand même ça fait le plus vieux bébé du SAPPH à 33 ans passé c'est plus vraiment un bébé non c'est plus vraiment un bébé peut-être il en a lui même donc je ne sais pas s'il y a un représentant ici dans la salle des ASH mais je rassure quand même les ASH et la journaliste qui avait fait un article sur le devenir des enfants de parents en situation de handicap donc ce bébé de 33 ans est professeur des écoles tout va très bien pour elle même si elle n'a pas fait de foot tout va très bien pour elle donc au jour d'aujourd'hui je pense qu'il y a des gens qui se retiennent parce qu'il y a la loi de 2005 qui a tous ces problèmes autour de la discrimination qui sont totalement interdites donc on va dire qu'il y a une partie des professionnels même des professionnels qui sont dans le politiquement correct et qui disent non non mais qui n'en pensent pas moins et à la limite je pense que je préfère un professionnel qui s'exprime avec honnêteté plutôt que ceux qui ne s'expriment pas du tout mais qui n'en passent pas moins et qui vont être les premiers à faire des informations préoccupantes les premiers à tirer dans les pattes des parents au moins quand une personne parle on sait qu'on peut se méfier d'elle tandis qu'une personne qui parle pas je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais à cause du politiquement correct et de la loi de Monsa les gens ne disent pas ce qu'ils pensent mais ils font leur coup en douce et c'est pire Sophie maîtresse du temps est-ce qu'on peut prendre quelques questions moi aussi j'ai une dame qui attendait on ne va pas en prendre beaucoup parce que le collectif Lyonnais a été nombreux et long on va en prendre deux puisqu'il y a deux personnes qui vont alors on en prend deux je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant c'est même passionnant le problème c'est qu'après il y a les ateliers l'après-midi que certains d'entre vous viennent de très loin qu'il y a des trains etc et qu'on ne peut pas déborder outre mesure mais je n'ai pas dit du tout que ce n'était pas intéressant bien au contraire on aura en effet l'occasion de débattre cet après-midi et en plus il y a les ateliers pour ça donc on prend deux interventions voilà bonjour Marie-Caléfini en situation de handicap et maman d'un grand garçon maintenant parlez bien près du micro je suis très près du micro voilà c'est beaucoup mieux vous avez gagné 2 mm mais n'hésitez pas à me faire répéter il n'y a pas de soucis voilà moi je suite à tout ce qui a été dit ce matin je suis quand même il y a une réflexion qui me vient tout de suite sur la difficulté d'être parent en situation de handicap c'est que on n'est déjà pas crédible en tant que personne en situation de handicap sans parler de parentalité donc forcément en tant que parent la difficulté est double on ne veut pas nous reconnaître on n'est pas acteur de la société on est à côté mais on n'est pas acteur on est des handicapés mais nous ne sommes pas des personnes mais peut-être aussi que c'est aussi à nous et nous nous les premiers responsables à combattre justement cette image et à devenir des personnes mais des personnes avec sa place haute que handicapée et probablement à des rôles aussi importants que n'importe qui et je pense que tous ces groupes ces associations qui existent pour les personnes en situation de handicap devraient aussi ouvrir leur porte aux personnes valides qui veulent devenir parents je pense que c'est aussi important pour elles parce que la DAS je crois n'est pas remplie d'enfants de parents handicapés merci pour votre témoignage c'est ce que font effectivement certains des services présents autour de nous là qui accueillent indifféremment personnes en situation de handicap et personnes valides merci pour votre point de vue votre témoignage c'est ce que me disait dit de façon outre mais madame Métral quand on a préparé l'échange me disait il y a encore des gens qui s'étonnent qu'on demande des places en crèche et autres pour des enfants de parents en situation de handicap parce qu'ils sont étonnés que les personnes handicapées travaillent donc voilà c'était un peu le même type de préjugé quand vous dites madame que la citoyenneté n'est pas encore complètement acquise dernière intervention avant que Saoul pardon Karts ne conclue bonjour je m'appelle Catherine Ouzat moi je travaille dans un centre de PMI dans le 20ème arrondissement de Paris pardon un centre géré par la Croix-Rouge d'ailleurs je voulais dire que toute cette matinée est très intéressante et que toutes les questions posées finalement nous obligent à réfléchir nos interventions auprès des parents quels qu'ils soient parce que toutes les problématiques que vous soulevez autour des parents qui sont en situation de handicap en fait on peut se les poser pour tous les parents en réalité c'est pour ça que j'ai aussi apprécié l'intervention de monsieur Karts ce matin qui déconstruit certaines choses voilà quant aux attitudes des professionnels ça a été évoqué aussi je pense que c'est toute une réflexion à mener parce que on est obligé de se dire que finalement on ne sait rien et ça nous met en situation de danger c'est à dire que c'est des choses qu'on est obligé de discuter en équipe pour pouvoir accueillir tout ce qui se présente on est obligé enfin c'est obligé c'est aussi l'intérêt du métier d'avoir cette curiosité et d'avoir cette ouverture là voilà et j'avais un troisième point à soulever aussi je crois que c'est vous madame qui animait Sophie je crois qui soule c'est mon prénom tout à l'heure quand madame Thouel parlait de guidance vous avez parlé de l'enfant et des capacités de l'enfant et moi je pense qu'en effet en tant que professionnel c'est important parfois de se mettre à la place de l'enfant pour pouvoir passer des messages auprès des parents qu'ils ne soient pas des messages moralisateurs ou normatifs on s'identifie à l'enfant et on dit mais on essaye d'être pédagogique aussi et d'expliquer ce que peut ressentir l'enfant dans ces moments là on peut se tromper mais enfin on peut aussi se faire confiance avec l'expérience et ça pour moi c'est un aspect très important de toutes ces interventions auprès des parents voilà merci est-ce qu'on peut si ce n'est déjà fait apporter un petit micro à Saul Kars pour qu'il nous donne ses impressions sur ce qu'il a entendu ce matin un quart de mots un quart de mots Gauthier ah oui non mais ça ne va pas être possible pour tout le monde un quart de mots pour Gauthier je voudrais juste faire vite par rapport à ce que vous venez de dire je pense aussi qu'on est dans un contexte aussi où les professionnels sont de plus en plus amenés à rendre des comptes et il y a une certaine forme de responsabilité où finalement chacun ouvre aussi son parapluie et par rapport à ces peurs là parfois effectivement je ne généralise pas attention ce n'est pas mon discours mais qu'on a tellement de craintes que finalement pour être sûr finalement on ne rassure pas les parents qui sont en situation de handicap mais le professionnel se rassure il a fait son travail l'enfant est en sécurité avant même de savoir s'il était en danger merci moi je voulais rajouter aussi que si on avait si on avait aussi à la base au niveau des formations et bien justement un module là dessus sur les formations qu'on a puricultrices infirmières médecins et tout ça ça donnera notre regard aussi sur les futurs professionnels toutes les bonnes mesures les bonnes pratiques les bons outils vous allez pouvoir les développer en atelier cet après-midi c'est à ça que ça sert c'est une journée qui ne fait que lancer le problème que au sens positif du terme c'est une rampe de lancement toutes les bonnes idées vont pouvoir être développées et promues après au sein des auprès des pouvoirs publics etc donc c'est très très bien que ça génère plein plein d'idées ça ou carte vos impressions en une minute trente sur ce que vous avez entendu ce matin non mais je vous dis une minute trente c'est difficile qu'il va en prendre quatre une minute trente oui bien donc premier point il n'y aura pas de conclusion deuxième point non il n'y aura pas de conclusion parce que à la richesse de ce que nous avons entendu ça serait pour le moins prétentieux de vouloir tirer une sorte de conclusion qui puisse tirer la question bon j'ai pris plein de notes la censure étant celle qu'elle est donc je ne vais pas la développer juste un mot une minute trente bon c'est même généreux mais ne perdez pas de temps à vous plaindre parce que je ne vous donne pas de temps donnez-nous vos idées bon il y a eu toute une une évolution n'est-ce pas dans ce forum une évolution c'est-à-dire il est apparu il me semble il est apparu de plus en plus clairement que les parents en situation de handicap n'ont absolument pas le monopole des difficultés et on a parlé généralement c'est moi qui l'ai fait mais très bien ils sont plutôt professionnels qui ont parlé des difficultés professionnelles et même si évidemment il ne s'agit pas d'une mise en jugement il y a toutes sortes de professionnels ça va de soi comme il y a toutes sortes de parents toutes sortes de personnes en situation d'handicap mais il est apparu que plus d'une fois on ne peut pas dire plus que ça plus d'une fois des professionnels sont à tel point pleins de difficultés qui constituent une entrave à la situation des parents l'analyse des pratiques c'est mon jouet préféré mais je ne peux pas ici il faut plus d'une minute et demie qui a déjà passé d'ailleurs c'est plutôt cette dame qui bénéficie qui bénéficie d'une assistance plus que complète complétissime des trois ou quatre services que vous avez cités qui vont qui l'aident avec la meilleure bonne intention du monde mais on s'étonne que la dame en question ne soit pas seule avec son bébé évidemment avec tout le service qui lui veut du bien c'est difficile la nécessité oui quelque chose comme une analyse pratique serait tout à fait intéressante en tout cas pour comprendre que je pensais vous dire quelque chose sur symétrie à symétrie et le point de vue du bébé j'entends c'est une jolie métaphore déplacée si je peux permettre le point de vue du bébé du bébé il n'y a que le bébé qui puisse le tenir et quand on est bébé on n'a pas de point de vue parce que ça suppose une organisation mentale là elles ne sont pas d'accord avec vous disons qu'on ne peut peut-être pas encore complètement l'exprimer mais elles ne sont pas d'accord avec vous les pires et les tristes ah oui mais on ne m'a pas invité pour qu'on soit d'accord non non c'est très sérieux toujours très sérieux non pour dire que c'est les jeux que vous avez fait tout à fait intéressants entre accompagnement et guidance bon les termes accompagnement je préfère je ne préfère pas c'est pas ça qui est important ici et les termes accompagnement a été suffisamment galvaudé pour qu'on lui cherche d'autres d'autres termes mais évidemment on sera d'accord au moins pour dire que ce n'est pas parce qu'on change le mot que la logique à l'oeuvre change on peut parler de guidance entendre par là je sais ce qui est bon pour vous c'est une guidance c'est l'accompagnement sur la forme de la charité on le verra cet après-midi ou demain ailleurs je ne sais pas bon tout ça pour dire symétrie à symétrie oui bon les professionnels ont des difficultés c'est à leur honneur c'est pas un inconvénient c'est pas un inconvénient c'est que quand on constate que des professionnels ont des difficultés c'est à leur honneur parce que ça questionne leur éventuelle toute puissance l'intérêt des difficultés pour les professionnels c'est que ce qu'ils admettent en avoir c'est qu'ils admettent être horripilés par la situation de telle ou telle personne c'est qu'ils disent nous on se retire parce qu'on ne sait pas elle est tombée enceinte j'ai jamais compris comment une femme pouvait tomber enceinte mais évidemment je ne suis qu'un mec bon nous on se retire parce qu'il va avoir la responsabilité juridique en cas d'accident ils ont des difficultés et c'est oui et c'est cas derrière une certaine lecture plate de la loi sont politiquement politiquement correctes comme vous disiez un sociologue on dirait réactionnaire mais nous nous parlons très mal en sociologie vous parlez trop surtout non pardon c'était une blague vous prenez pas mal je vais quand même vous demander de conclure pour cette matinée et puis de toute façon on vous retrouve cet après-midi je crois que je vais inviter inviter Sophie à faire une intervention comme ça elle va connaître le sort mais vous savez je fais ça tout le temps tant le journaliste on est toujours en train de mettre des rapports symétriques et asymétriques un rapport symétrique non pardon c'est difficile de penser bien et vite bien je suis pas sûr mais vite c'est bon donc les que les professionnels ont des difficultés je trouve c'est comme dire deux qui respirent c'est pas plus mal c'est pas plus mal la seule difficulté avec les difficultés c'est qu'ils imaginent que c'est un inconvénient là où avoir des difficultés c'est un des signes avec quoi je suis encore vivant je ne sais pas tout et je fais des gaffes j'ai fait beaucoup des gaffes des personnes en situation de handicap vont mal ça fait téléchon social me disant ça fait je sais pas j'interviens auprès d'une famille en situation de handicap et je trouve depuis une année je trouve la situation s'est détériore qu'est-ce que vous en pensez moi toujours poli je dis que la situation s'est détériore depuis une année il est mieux ce que vous vous retiriez il a mal compris autre bien ça dépend et évidemment si la personne continue à aller mal j'y suis moi l'intervenant pour quelque chose c'est dommage mais c'est surtout dommage pour la toute puissance c'est-à-dire ça met en question l'idée que le professionnel vous l'avez dit madame très bien d'ailleurs et le professionnel ne sait pas tout ce qui non seulement il fait des gaffes les gens vont mal non pas à cause des professionnels mais un peu mais un peu quand même tandis que dernier point et après j'ai mauvais j'ai fang et après pour les sous-chagers comme dit entreprise sociale pour les personnes en situation de handicap elles n'ont pas de difficulté vous pourriez éventuellement arrêter cette terminologie ils ne sont pas de difficulté ils sont des caractéristiques le seul à avoir de difficulté c'est le professionnel les gens ont des caractéristiques arrangez-vous avec ça c'est une belle idée c'est une belle idée